Salut les sportifs, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve au dojo avec Hervé aujourd'hui et on va partir dans cette situation-là quand le partenaire est en position quadrupédique et qu'on a du mal soit à le renverser, soit à le finaliser. Donc aujourd'hui, on va avoir pas mal de renversements. On partira sur un premier chapitre avec des renversements très simples qu'on peut utiliser notamment chez les enfants. C'est ça Rémi ? Et puis après, on va compliquer un petit peu la chose. Et derrière, je vous montrerai quelques étranglements et clés de bras qu'on peut retrouver dans la position en tortelle, comme ça, quand le partenaire est en position quadrupédique. Je sais pas si je l'ai dit, je suis avec Hervé. Si, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc sans plus attendre, attachez vos ceintures et on y va. C'est parti, let's go ! Alors voilà la première situation. Il est donc en position à quatre pattes au sol. Il peut se refermer un petit peu parce que généralement, ce qui se passe, c'est que le mec, il est complètement verrouillé. Il a les coudes à l'intérieur, etc. Donc moi, il va falloir déjà que je le fasse réagir. Il faut que j'aille créer des ouvertures pour que je puisse positionner mes mains, mes bras, où j'ai envie de les placer. Donc ici, je vais aller chercher le col, je vais aller chercher la ceinture et je vais juste faire une pression un petit peu sur l'avant. Voilà, simplement pour créer des ouvertures, laisser passer un petit peu d'air. Et là, maintenant, je vais pouvoir, sur cette première technique, infiltrer ma première main qui vient récupérer le triceps. La deuxième passe devant le visage et je récupère également le triceps. Alors là, on évite de venir mélanger ses doigts. Ça, c'est pour des histoires de petites entorses, etc. On évite ça. Mais dans l'idée, voilà, je viens chercher le triceps et les coudes. Et là, donc, je vais ramener tout vers moi, d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai supprimé un appui sur ce côté-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais faire méthode un petit peu rugby. Plus soleil pour certains, mais de... Je vais venir le pousser avec mon épaule. Mais attention, quand je pousse, je ne vais pas le pousser là-bas parce que là, il va mettre un genou en opposition, une jambe en opposition. Et là, je ne peux plus le renverser. Je vais plutôt, moi, le basculer, le renverser en diagonale. Donc ici, je vais pousser en diagonale vers le tapis. Je plante sa pointe d'épaule vers le tapis. C'est ce qui fait qu'il va glisser. Je vais chercher, je supprime les appuis. Je pousse là-bas. OK. Dans cette position-là, faites attention de ne pas charger votre ceinture sur lui. Si j'ai ma ceinture, mon centre de gravité qui est chargé sur lui, il n'a plus qu'à rouler et il va me balader. Je vais me balader. Non, non, ma ceinture, il faut qu'elle reste au sol. Donc, en fin de renversement, il faut que ma ceinture vienne poser dans le sol. Deuxième petit renversement très simplifié. Je viens ici récupérer le coude ou le triceps ou pourquoi pas le kimono. L'idée, c'est toujours de lui supprimer cet appui-là. D'accord ? Et là, maintenant, ce qui va faire la bascule, c'est que moi, j'aime bien utiliser celle-là. Je vais venir récupérer sa cheville ici. OK ? Et je vais lui maintenir son talon près des fesses. En même temps, je vais venir le lever. Donc, maintenir le talon près des fesses. Et en même temps, je vais venir le pousser là-bas pour le renverser sur son épaule dont j'ai supprimé l'appui. Et l'avantage ici, c'est que je peux continuer de tirer fort sur cette manche pour le plaquer sur le dos et pouvoir récupérer une immobilisation. Plus le partenaire est compact, plus ça fonctionne finalement. Parce qu'il est déjà en boule. Ça fait déjà une boule. Je n'ai pas besoin de faire l'effort de créer des ouvertures. Donc ici, je passe devant le visage. Je viens récupérer au niveau du coude. Là, je vais charger sous la cheville. D'accord ? Et à partir de là, je vais lever, planter l'épaule dans le sol et le pousser là-bas. Voilà, le pousser, tirer la manche de ce côté-là pour pouvoir m'installer après. Alors sur celle-là, je vais rester dans son axe face à lui, devant sa tête. En tout cas, dans un premier temps. Je vais venir récupérer ce bras ici à l'intérieur. Encore une fois, s'il est compact que je n'arrive pas à passer, qu'est-ce que je fais ? Et bien, petite réception au niveau du col. Je me fais réagir et je passe le bras à l'intérieur. Donc vous avez vu, j'ai passé le bras par-dessus son épaule et la main qui sort de ce côté-là. De l'autre côté, en même temps, j'ai ma main qui est en contrôle à la ceinture. Et si je peux, soit je mets le buste en contrôle sur son dos, soit je mets mon coude en contrôle sur le dos. Ça, c'est pour éviter qu'il se déplace dans tous les sens. Donc j'en suis ici, on est d'accord ? J'ai passé mon bras. Là, maintenant, ce bras-là, il y en a qui connaissent peut-être déjà, mais ce bras-là va récupérer son propre bras et je viens créer ce qu'on appelle un double verrouillage. Ici, je reviens verrouiller sur mon propre avant-bras. Je sors de l'axe et d'ici, je vais tirer fort la ceinture, me servir du bras de levier pour lui mettre la pression sur son épaule et pouvoir m'allonger en forme Kuzure Yokoshi Ogatame. Je crée l'ouverture, je passe le bras. J'ai récupéré son propre bras, je viens créer ce qu'on a vu tout à l'heure, le double verrouillage. De là, je vais sortir de l'axe, me servir de ce bras de levier, lui mettre la pression sur son épaule. Limite, je veux lui planter l'épaule dans le sol, donc je vais en diagonale. Et là, je viens m'installer dessus en faisant attention, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas trop se charger, sinon je vais me faire basculer à mon tour. Alors souvent, celle-ci, elle marche très bien chez les jeunes enfants, mais ce qui se passe souvent après, quand on commence à avoir l'habitude de se faire renverser là-bas, il va mettre exactement la main en opposition ou alors le genou qui va s'écarter. Et après, on se retrouve bloqué, on ne peut plus le renverser. Donc ce qu'on va faire, là, on va faire une petite variante. Je vais simplement venir mettre une jambe en barrage. Donc pour ça, je reprends mon départ de tout à l'heure. Et là maintenant, je vais tenter d'aller là-bas, le faire réagir, ça ne marche pas. Donc je reviens de face et de là, je vais venir simplement m'asseoir en écrasant un petit peu la tête d'Hervé dans le sol. Donc je vais m'asseoir, écraser la tête et mettre ma jambe en barrage, en opposition, pour pouvoir récupérer ensuite, soit comme ici, un kamishu ogatame, soit pourquoi pas un kouzouré kamishu, ce que vous voulez. Je crée l'ouverture, hop, je infiltre le bras à l'intérieur. Là, j'essaie de le faire réagir là, ça ne marche pas. Je vais m'asseoir, je recharge, je reviens ici. Une autre petite évolution de celle qu'on vient de voir, c'est que je vais me servir de l'action-réaction du partenaire. Donc là, même chose, hop, j'avance, je récupère le bras, double verrouillage. Là, à ce moment-là, je vais lui mettre une pression, mais c'est volontaire. Je lui mets la pression pour qu'il ait une réaction, voilà, où il va vouloir remonter. Il ne veut pas se laisser faire, donc il va vouloir remonter. Hop, il remonte. À ce moment-là, je reste accroupi, accroupi. À ce moment-là, je reste accroupi. À ce moment-là, je reste accroupi. Bravo, bravo. Et je vais venir m'infiltrer à l'intérieur. Donc ma jambe va venir s'infiltrer à l'intérieur avec le plat du pied. Et de là, je vais me laisser tomber sur le dos. Donc je ramène ma jambe arrière, je me laisse tomber sur le dos. Je le déroule. OK, bien sûr, je reste au point là. Là, j'essaie d'aller chercher la suite pour pouvoir l'immobiliser ou le soumettre. Ici, ouverture. Je passe. Double verrouillage. Il se redresse là. Et je le suis. Un classique aussi, quand lui va réagir, vous pouvez vous servir de ça pour vous infiltrer en dessous en garde papillon. Regardez. Là, un, deux. Je le tasse, il se regroupe. Je viens chercher le papillon. OK, et en posant mes fesses au niveau de mes talons, sur le papillon, en ramassant un bras, par exemple, je vais pouvoir me retrouver en tatechi ogatame au-dessus, directement. Allez, on passe donc au niveau intermédiaire. Ça va être un petit peu plus difficile et je vais commencer à vous montrer avec cette première technique l'histoire de la menotte. La menotte, je vais venir simplement verrouiller son propre poignet pour pouvoir me créer des bras de levier pour le renverser. L'idée, ça va être d'infiltrer mon bras. Alors, le bras qui est à l'extérieur du partenaire, ça va être celui-ci, le droit. Je vais l'infiltrer à l'intérieur. Souvent, on ne me laisse pas forcément passer. Je peux toujours utiliser ce qu'on appelle l'ouvre-boîte. Ça, pour me permettre de passer. Ce n'est pas toujours agréable, mais ça fonctionne. Ah ! Ou alors, je peux toujours le ramener sur l'avant ici pour le faire réagir. À partir de là, je vais passer mon bras à l'intérieur. Je récupère son propre avant-bras. Soit la manche en pistolet, soit directement l'avant-bras. De là, regardez, je vais faire un demi-tour. Je vais plaquer sa main sur son ventre. Là. Pendant tout ça, je continue de garder le contrôle sur lui et de lui mettre une pression. Si je relâche la pression, lui, il va se sentir libre et il va se carapater. Expression non utilisée depuis le 19e siècle. Moi, l'idée pour ça, c'est de garder cette pression, cette prestance en tout cas, pour le mettre un petit peu en danger. Là, je vais récupérer de la jupe. Je récupère le bout de la jupe et je viens chercher le plus haut possible. Plus ça va être haut, plus ça va verrouiller, plus ça va le contrôler. À partir de là, regardez, je vais faire un coup de moulinette ici avec mon poignet. Un petit coup de mobilette même, j'ai envie de dire, avec mon poignet pour pouvoir verrouiller. Ici, on se retrouve avec la menotte. Vas-y, Hervé, essaie de sortir le bras. Voilà, très bon acteur. Là, du coup, il ne peut plus sortir le bras. Et je me rends compte que j'ai créé là une espèce d'aile de poulet. Donc, je vais me servir de ça maintenant pour pouvoir le jeter sur le côté. Je reviens dans l'axe et je reprends la technique qu'on a vue tout à l'heure, où je vais écraser sa tête, tendre la jambe de l'autre côté et me servir de cette aile de poulet là pour le mettre sur le dos. Et revenir en osée commis. Donc ça, cette technique-là, ça peut très bien se faire en liaison de boussole. On imagine que je l'ai fait chuter. Lui, il s'est mis directement en carapace, en boule. Donc, moi, petite mobilité pour passer du côté où je suis le plus à l'aise. Et là, dès maintenant, je lui mets la pression là-bas. C'est-à-dire qu'avec ma hanche, je viens pousser sur les fesses. Je viens pousser avec mon avant-bras sur la tête. Il ne faut pas que je lui laisse trop de liberté. À partir de là, je viens récupérer l'avant-bras. Je fais ma rotation. Je lui cale sa main sur son ventre. J'ai sorti la mienne. Entre-temps, je récupère la jupe, du tissu. Je verrouille, menotte. Je passe de l'autre côté. Je lui écrase la tête. Je viens m'asseoir dessus. Et là, je le jette. Quand vous vous retrouvez ici, en Osecomi, prenez soin de garder cette menotte. À aucun moment, je dois relâcher ça. C'est ça qui va maintenir un bon point de contrôle sur le Kuzure Kamisho ici. Là. Un. Pression. Je fais ringir. Je vais chercher l'avant-bras. Rotation. Ici. Je peux vous proposer aussi la technique du torboïau. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Donc pour ça, toujours pareil, ouverture. Je passe mon bras à l'intérieur. Et là, regardez, je vais prendre la petite jupette, la jupe du dessus. Je vais donner à manger à ma main. Je le verrouille bien au niveau du ventre. Comme son nom l'indique, ça tord les boyaux. Donc il va falloir que je vienne le cisailler à ce niveau-là. Ensuite, ma deuxième main à l'intérieur ici pour ramasser le coude. Et je vais me servir de cette pression que j'ai mise sur le ventre pour pouvoir le renverser là-bas. Bon, ça, ça fonctionne très bien chez les enfants. Ici, je vais récupérer la jupe. Je verrouille fort là-bas. Je passe devant la peau et je le renverse. Alors sur celle-ci, je vais venir attraper et emprisonner son bras. Donc je passe à l'intérieur, j'emprisonne le bras et je vais récupérer mon propre revers ici. OK ? Pas besoin d'aller trop trop haut parce que la suite va être difficile sinon. Mais il faut quand même avoir un bon maintien du bras. Ensuite, je vais me placer de côté par rapport à lui, enfin en diagonale. Et je récupère sa ceinture en latéral là-bas. Je lui met une pression pour le faire réagir. Au moment où il va réagir, il revient sur moi. Je vais m'infiltrer à l'intérieur pour pouvoir suivre le mouvement et revenir dans ses comies. Ici, j'emprisonne le bras. Je récupère mon revers. Là, je vais chercher la ceinture sur le côté. Je pousse au moment où il revient. Je passe en dessous. Allez, un petit peu plus complexe celle-ci puisque ça va nous demander d'utiliser nos jambes. Et surtout d'aller chercher une clé au niveau de l'homoplate, au niveau de l'épaule, style homoplata, pour pouvoir le renverser. Donc là, je vais le faire réagir. Je l'amène sur l'avant, je crée l'ouverture, j'infiltre ma jambe le plus loin possible là-bas. Et je vais renfermer son bras, je emprisonne son bras avec ma jambe avant. De là, je peux lâcher le kimono et je vais partir en chute avant. En chute avant, de ce côté-là sur mon épaule. Si ça ne fonctionne pas et que j'ai du mal à l'envoyer, je vais récupérer un bout de pantalon pour l'amener ici. Et là, je récupère mon osécomi. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ici, ouverture, j'infiltre la jambe à l'intérieur, je lance et je reviens en osécomi. Alors si vous faites ça en club, dans un premier temps, soyez vigilant à votre partenaire qui suive bien le mouvement. Sinon, c'est l'épaule qui va sauter. Voilà, je vous mets en garde là-dessus. On n'a pas envie d'avoir de blessés sur cette technique. 1, 2, 3, 4. Allez, on va partir sur la bataillette, en tout cas une variante de la bataillette. Donc c'est Mathieu Bataille qui aimait bien faire ce genre de renversement. Donc d'ici, regardez, je vais utiliser mon bras qui est du côté où il y a la ceinture du partenaire. Donc ici, ça sera mon bras droit. Je vais récupérer son revers de l'autre côté. Donc ici, voilà, je viens chercher ce revers-là. Je ne vais pas chercher trop haut, sinon je risque d'être bloqué un peu trop rapidement. Mais par contre, il faut un bon contrôle. Donc voilà, prenez à mi-distance, ce sera parfait. De la regarder, contrôle avec la pointe de l'épaule sur l'adversaire. Je repasse devant lui. Et là, je vais infiltrer mon bras à l'intérieur, sous l'aisselle. Et dans ma rotation, quand je reviens m'engager, je vais repasser, je ne sais pas si on voit bien, ma main sous la nuque ici. De là, je vais faire un relais. Je vais relâcher le revers, récupérer son épaule de ce côté-là pour pouvoir le retrouver en lousse et commis sous cette forme-là. Voilà, donc j'ai mon bras qui passe volontairement sous le dos d'Hervé. Ça, ça va le gêner. Et donc ça, c'est un très bon contrôle. Et ça me permet du coup de le maintenir sur le dos. Donc c'est une technique qui demande de l'engagement. Il ne faut pas avoir peur de se jeter dans le partenaire. Quand je suis ici, mon bras va s'engager en dessous. Je prends le temps de passer sur sa nuque. OK ? Contrôler l'épaule de l'autre côté et remonter en le séc commis. Là, je récupère son revers à l'intérieur. Je vais enlégager en dessous. Ce qui est très important, c'est de ne pas lâcher les points de contrôle. En tout cas, de faire des relais si besoin. C'est ce qu'on fait ici. Quand je m'engage à l'intérieur, je passe le bras. Je lâche le revers, mais je viens récupérer son épaule pour faire un relais. De là, je continue à casser un petit peu les cervicales. Parce que c'est ce qui crée un bon maintien d'Hervé au sol. Ici, je prends le kimono. Je peux prendre mes cols avec la deuxième main. Et revenir soit là, soit allongé, soit pourquoi pas. Rester en forme Geza ici, ça marche aussi. Là, on contrôle. Ici, engagement. Et je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501